Dans vos articles, vous accueillez souvent le CO de ne pas réussir à démocratiser. Paris est un ville symbole de liberté et de démocratie. Le fait que le prochain jeu s'y dérouleront, va-t-il ouvrir ? Le CO a de nouvelles demandes ? D'abord, je voudrais dire que le Comité international olympique est une organisation extrêmement conservatrice qui puise ses racines dans la fin du XIXe siècle, dans les élites dominantes, et qui, depuis cette époque, s'est perpétuée en se cooptant. Il n'y a pas d'élection démocratique pour désigner les membres du CIO. C'est un petit peu comme au Vatican, les cardinaux qui choisissent leurs collègues et qui ensuite vont élire leur pape. Les membres du CIO choisissent leurs futurs collègues et ensuite vont élire leur président. C'est très différent des fédérations internationales où « one nation, one vote », chaque nation du football, par exemple, dispose d'une voix et participe à l'Assemblée générale. Ce qui fait que le CIO, aujourd'hui, c'est 106 personnes. Et ces 106 personnes sont issues de 70 pays différents, alors que le CIO reconnaît 206 comités nationaux olympiques. Ça veut dire qu'il y a plus de 130 nations qui ne sont pas représentées au sein du CIO. Et ça correspond aussi à une logique propre au CIO, qui est de considérer qu'un membre du CIO, c'est dans les statuts, dans la charte olympique, un membre du CIO ne représente pas son pays dans le CIO, mais le CIO dans son propre pays. C'est une nuance qui a donné lieu, bien évidemment, au cours de l'histoire, à beaucoup d'infractions, puisque les régimes autoritaires ont toujours utilisé les membres issus de leur propre pays pour s'en servir comme des outils à l'intérieur du CIO. Donc, la neutralité du CIO n'existe pas et ses racines idéologiques sont extrêmement conservatrices. Et l'histoire a montré que les membres du CIO ont toujours été du côté des régimes d'autorité, des régimes policiers. Il y a eu des évolutions depuis une vingtaine d'années assez nettes, avec l'entrée de démocrates libéraux, on va dire. Mais on ne peut pas dire que l'ensemble du spectre politique soit représenté au sein du CIO. Si on regarde les adhésions politiques ou les déclarations à connotation politique de ces membres, depuis l'origine, ils sont tous situés du côté de la droite, voire de la droite autoritaire. Et un bon nombre d'entre eux ont pactisé dans les années 30 et 40 avec les régimes bruns, les régimes fascistes. Et ils se sont cooptés, donc sont restés là jusqu'à faire de l'un d'entre eux le franquiste Juan Antonio Samaran, le président du CIO, de 1980 à 2001, quand même. Donc, depuis 2001, il y a eu beaucoup de changements. Cette institution, elle évolue sous la poussée des mouvements citoyens et elle a intégré des notions qui sont effectivement des notions davantage tournées vers le respect de l'environnement, le respect des droits humains, même si les droits humains ne sont entrés formellement dans la charte olympique qu'en 2023. Alors, pour ce qui est de Paris, comprenons bien que le comité d'organisation des Jeux de Paris n'est pas le gouvernement français, il n'est pas non plus le comité olympique français, il est directement relié au CIO. Donc, c'est tout un jeu de négociation qui se déroule entre le gouvernement français et le COJO, le comité d'organisation, qui a la dernière décision, même si vignamment sur des sujets comme la sécurisation de l'événement, c'est le gouvernement qui intervient. Sur la mise en œuvre de la logistique de transport, sur le financement des infrastructures sportives, ça relève du gouvernement français, mais toute l'ambiance culturelle est sous le contrôle du COJO et on l'a vu à l'occasion de la flamme olympique, puisque pour la première fois, le COJO a vendu la flamme olympique aux subdivisions territoriales en France, administratives et politiques, qu'on appelle les départements. 60 sur 100 départements français ont payé 180 000 euros, plus 120 000 euros de frais annexes, ne serait-ce que pour accueillir la flamme sur leur territoire. Avec des effets touristiques extrêmement minimes, en vérité, ils ont été, on peut le dire, floués par les organisateurs du COJO qui ont ainsi pu rémunérer leur propre cadre dirigeant. La somme qui a été prélevée sur les budgets territoriaux, c'est le salaire annuel des 25 salariés les plus payés du comité d'organisation des Jeux de Paris. Et parfois, cette somme, c'est la moitié du budget pour le sport populaire, pour le sport pour tous d'un département. Et certains ont dû planifier le lissage de ce paiement sur trois années. Ça veut dire que pendant trois ans, ça va impacter les subventions données au sport populaire, au sport des clubs. Pour ce qui est de la France paie de liberté, dans les circonstances actuelles politiques, on peut avoir des doutes sur la capacité de la France à avoir un effet d'entraînement démocratique. Ça sera probablement résolu par les prochaines élections législatives. On peut espérer que la démocratie triomphera, mais on peut avoir aussi des doutes sur l'avenir des Jeux, qui donneront une fenêtre à un parti qui est xénophobe, ouvertement xénophobe et raciste et antidémocratique. C'est un danger que connaissent d'autres pays en Europe, comme l'Italie, la Hongrie, la Pologne. Et c'est très difficile ensuite de revenir à un État démocratique et social. On se demande ce que peuvent gagner les villes et les États qui organisent des Jeux olympiques. C'est toute la question de l'investissement de 10 milliards d'argent, public et privé, dans l'événement. Est-ce qu'en français, on dit « est-ce que les Jeux en valent la chandelle ? » Est-ce qu'on a un retour sur investissement, en quelque sorte, de cette dépense d'argent public ? Si on regarde l'urbanisme et les transports, on peut considérer, et cela vaut pour toutes les villes qui ont accueilli les Jeux olympiques, qu'il y a eu des progrès dans la fluidité des transports, et il y a eu la rénovation de quartiers qui étaient en déshérence, occupés par des populations pauvres. Le problème, c'est que la rénovation de ces espaces conduit à ce que les géographes et urbanistes appellent la gentrification, c'est-à-dire que les populations les plus pauvres sont repoussées, toujours plus loin, vers les banlieues, et elles doivent quitter les espaces centraux, qui sont réinvestis par des bureaux, et puis des logements pour les classes moyennes supérieures, ou tout simplement pour des logements qui entrent dans Airbnb, qui est un nouveau sponsor du CIO. Donc, de ce point de vue, le bilan est rarement positif. Je ne parle même pas des sans-abri qui sont écartés. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Londres, ça a été le cas à Pékin. C'est-à-dire qu'on a les mêmes procédures d'éloignement, avec sûrement pas la même violence, pas la même criminalisation, mais entre les pays démocratiques et les pays comme la Chine, il reste qu'il y a quand même des effets d'éviction qui sont très dommageables et très perturbants pour ces populations qui sont en difficulté. La question environnementale est toujours posée depuis les Jeux de Sydney en 2000. À Paris, la Seine n'était pas baignable depuis très longtemps. Donc, ce qui est plutôt gagné, c'est qu'elle va être dépolluée. Et s'il n'y a pas d'intempéries fortes, on pourra s'y baigner en sécurité. Et ce sera probablement un gain, ce que le CIO appelle un héritage pour Paris. Ce qui est assez inquiétant du point de vue du fonctionnement de nos institutions, c'est qu'il y ait besoin d'un événement comme les Jeux olympiques pour générer des politiques d'assainissement et des politiques de rénovation urbaine, alors qu'on pourrait imaginer que sans cet événement, on pourrait le faire. En France, on a une particularité, c'est le feuilletage administrativo-politique qui fait que quand vous avez le gouvernement, la région, le département et la ville qui ne sont pas du même bord politique, c'est très difficile de se mettre d'accord. Mais où est l'intérêt public ? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt public qui doit dominer, plutôt que les intérêts partisans à l'échelle de chacun des étages du millefeuille politico-administratif ? Ça pose question sur le sens public des élus dans nos démocraties modernes. Merci. 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 Merci.